Bonjour, merci d'être venu aujourd'hui à ce salon, c'est une première. Moi j'ai proposé au REF67 de faire une intervention sur Ecolink, SVXlink, RRF et FON. Bon, ça n'intéresse pas grand monde, mais ceux qui sont là au moins sont intéressés. Ma première question c'est, est-ce que quelqu'un déjà connaît Ecolink ? Un, deux, ou à lever la main, c'est juste pour avoir une idée, d'accord ? Qui ne connaît pas Ecolink ? Ah, ils n'osent pas. Donc voilà, c'est pour savoir un peu à qui je m'adresse, à des belles personnes, ça c'est pas le problème. Donc en vise de préambule, petit rappel sur les missions d'amateurs, c'est une activité scientifique qui permet à ceux qui la pratiquent d'établir des liaisons radio avec des radioamateurs du monde entier. On va bien dire ce que ça veut dire. Vous verrez pourquoi j'ai pris cette citation. Elle permet d'acquérir des connaissances techniques dans les domaines de la radio, de l'électronique, et de développer, j'aurais dû le mettre en gras, des liens d'amitié entre amateurs de différents pays. Bon, c'est tous radioamateurs. Qui n'est pas radioamateur ici ? Donc, bientôt. Vous allez voir. Alors, le plan sera le suivant. Donc, il y a une première partie où je vais traiter un petit peu des colics. J'ai une petite coupure au micro là. Ensuite, j'aborderai la partie SVX Link. Et enfin, ce qui je pense aussi vous intéressera, on entend parler d'acronyme RRF, FON, RLF, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu bizarre. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'interrompre. Première chose, j'entends souvent, on me dit, c'est pas de la radio. Alors, je ne vais pas déterrer des querelles pour les plus anciens qui ont connu le paquet de radio, où on lui disait, non mais attendez, vous transmettez des données sur l'air, c'est pas de la radio. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je veux essayer de vous démontrer, ou au moins pour certains qui sont un petit peu pas trop d'accord avec ça, que c'est quand même de la radio. Parce qu'il faut vivre avec son époque. Et vous verrez, je vais essayer de vous démontrer, que le fait d'utiliser ce genre de réseau, ça va permettre d'utiliser les fréquences, et activer nos relais, qui sont malheureusement, pour les relais analogiques, de moins en moins utilisés. Et donc, à mon sens, c'est une piste pour les activer beaucoup plus. Il ne faut pas que ça devienne que de l'Ecolink. Je suis complètement d'accord. Voilà. Donc, Ecolink, c'est quoi ? Donc, c'est un logiciel. On parle bien de logiciel, donc d'informatique. Windows. Tout le monde connaît Windows. Écrit par Jonathan Taylor. Donc, c'est K1 RFD. En 2002. Donc, vous voyez que ce logiciel, quand même, date de 2002. Nos Américains, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont quand même pas mal en avance sur leur époque. Toujours. Le but, c'est quoi ? C'est de permettre à des radioamateurs licenciés de communiquer entre eux par Internet en utilisant une technologie de streaming audio. Les mots importants, quand même, dans cette phrase. Bon, radioamateur licencié, donc il faut être licencié. Vous allez me dire, si vous êtes radioamateur, vous êtes licencié. Et vous verrez comment, tout à l'heure. Communiquer entre eux par Internet. Et là, ça pique un peu. On se dit, quoi ? C'est pas de la radio, c'est de l'Internet. Et ensuite, en utilisant une technologie de streaming audio. C'est quoi le streaming audio ? C'est qu'en fait, la BN, on va la prendre, on va la compresser et on va l'ajecter dans un tuyau. Tout simplement. De l'autre côté, on va décompresser cet audio pour essayer, dans la mesure du possible, de retrouver la même qualité. C'est pas toujours le cas. Vous avez tous des téléphones portables. Quand on a un réseau qui commence à être un petit peu chancelant, on entend moins bien la personne. Ça passe de 4G, 3G, Edge, puis des fois, aucun service. Voilà. Alors, le concept, c'est quoi ? Donc, en fait, vous avez une station mobile, on va commencer par ça, qui rentre sur un relais local ou régional. Donc, ce relais va réémettre les ondes. Il n'y a pas de problème. Pareil, mais à 600 km. Et, en fait, ces deux stations ne vont pas pouvoir s'entendre. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est que, sur ce relais, on va installer un logiciel Ecolink, qu'on va relier, donc, à un poste radio. Et, en fait, quand la station mobile A va passer en communication, ça va rentrer dans le transive, ça va être streamé directement sur Internet, et dans le chemin inverse, ça va être décompressé, et ça va être retransmis en radio, et la station qui est ici va pouvoir entendre son correspondant. Et donc, les deux pourront communiquer. Voilà le principe. C'est simple. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Après, on est pour, on est contre. Comme je vous dis, ce n'est pas le but du débat. Juste, c'est pour vous montrer un peu en quoi ça consiste. Le logiciel Ecolink, donc un logiciel Windows, qui date un peu, quand on voit l'interface, qui date de 2002. Donc, grosso modo, quand vous allez installer le logiciel, il y a quelques paramètres à rentrer. J'y viendrai juste après. Et vous allez avoir accès, donc, à des répertoires. Dans ces répertoires, vous allez avoir des pays, et vous allez avoir également des stations qui sont connectées. Donc, avec ce logiciel, tout simplement, avec votre souris, vous allez cliquer sur l'indicatif, et vous allez vous connecter directement à la station. D'accord ? Qu'est-ce qu'on utilise ? Un micro d'ordinateur, tout simplement. Et il y a le son, vous l'aurez sur les haut-parleurs. L'avantage d'un système comme ça, c'est que, si vous avez, je ne sais pas, un copain qui est parti dans un pays étranger, pour des raisons professionnelles, vous n'arrivez pas à le contacter, par Ecolink, vous pourrez. D'accord ? Donc, ça a quand même un avantage. Là, vous avez donc tous les links. Je vais y venir juste après. Et ici, une petite fenêtre, où quand vous passez en émission, vous allez pouvoir faire un test de modulation pour régler votre micro. Voilà. L'avantage aussi d'Ecolink, c'est que ça a été porté sur le GSM, le téléphone portable. Donc, on va très bien, si on a Android ou iOS, on va pouvoir installer la petite application Ecolink et on va pouvoir utiliser son téléphone pour rentrer sur un réseau Ecolink. D'accord ? Donc, c'est pas mal. SVXlink, c'est quoi ? Pour faire simple, voilà. Donc, je vous laisse lire. C'est quoi ? C'est un logiciel comme Ecolink. Au lieu d'être sous Windows, il va être sous Linux. Donc, le créateur, c'est Tobias Blomberg. Son call, c'est SM0SVX. Et donc, il a fait sa moulinette, il a développé son... Voilà. Et il a décidé donc d'appeler ce logiciel SVXlink. Le but premier pour les gens qui développent sous Débian, enfin sous Linux, c'est de proposer une version open source. C'est-à-dire que comme sous Linux ou comme dans plein de logiciels Linux, vous allez pouvoir participer au développement en fonction de vos compétences, bien sûr. D'accord ? Et l'idée, c'était d'avoir donc de l'Ecolink open source. Donc, si on vous demande c'est quoi la différence, c'est la même chose. Mais en Ecolink, on est sous Windows ou quelque chose de très fermé. En SVXlink, vous êtes sur quelque chose d'open source. Et vous verrez toute la différence juste après. Donc, c'est quoi ? C'est une communauté de développeurs, de testeurs. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, SVXlink surpasse largement Ecolink. Pourquoi ? Parce que comme il y a toute une communauté de développeurs, de geeks, de gens avec des cheveux longs qui passent des nuits et des nuits à développer du code, eh bien, on va pouvoir proposer des fonctionnalités dont on ne s'imagine même pas si un jour, ça va s'arrêter. Je vais l'évoquer tout à l'heure. Vous avez des questions là-dessus ? C'est simple. Je vais vite, je sais qu'il y a la tombola. Je vous souhaite de gagner le premier prix. Alors, la différence entre Ecolink et SVXlink. Donc, Ecolink, SVXlink, l'OS, on a parlé tout à l'heure, Windows, iOS, Android. SVXlink, c'est du Linux, c'est gratuit. Forcément, ce qui n'est pas gratuit, c'est enregistré, c'est que vous devez payer votre Windows, Linux, c'est complètement gratuit. Et open source. Les codecs, ce que vous avez parlé tout à l'heure, transformer votre voie, la compresser, la transporter, la décompresser et que vous puissiez comprendre que ce soit intelligible de l'autre côté. En Ecolink, on dispose de deux codecs. Vous verrez la slide suivante. Je ne rentrerai pas trop dans les détails puisque vous êtes des personnes déjà très compétentes. On a un codec GSM, qui est un codec, quand je vous disais, bon, ça s'est amélioré même maintenant, mais quand on a quelqu'un, un correspondant au téléphone, et qu'on en voit que sa voie n'est pas vraiment très claire, elle n'est pas très... Voilà. Un autre codec, quand même, est proposé sous Ecolink, c'est le codec Spix, qui lui a déjà une qualité un peu meilleure. SVXlink, qu'est-ce qu'il va proposer de plus, lui ? Un codec Opus. C'est quoi ? On est issu du Linux, c'est un codec qui est open source, qui est disponible. Vous êtes un peu programmeur, vous avez envie de le modifier. Vous allez pouvoir changer, dans ce codec, la qualité de la modulation, si vous voulez, pour faire simple. Donc, avoir une voix très compressée, ou alors vraiment avoir une voix presque stéréophonique, si vous le souhaitez. L'avantage, c'est que ça occupe très peu de bandes passantes. Au niveau des plugins, alors, pour ceux qui ne savent pas, les plugins, c'est quoi ? C'est des petites choses, pas des rustines, mais des petits add-ons, des choses qu'on va rajouter pour proposer d'autres fonctionnalités, ou quelques fonctionnalités supplémentaires. Sous Ecolink, c'est presque néant. Pourquoi ? Parce que c'est du Windows. Et comme c'est fermé son truc, on ne peut rien faire dessus. On va pouvoir rajouter des petites rustines, rajouter des programmes, mais c'est du Windows, ça va être très lourd. Sous Ecolink, ce qui a été créé, c'est ce qu'on appelle SVX Reflector, c'est qu'en plus du programme Ecolink qu'on a porté sous Linux, on va rajouter une couche un peu supplémentaire qui va être un peu, si vous voulez, un mini-serveur en plus d'Ecolink. Et l'avantage de SVX Reflector, je sais que c'est écrit un peu petit, on va pouvoir rajouter des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas disponibles sur Ecolink. Une fonction, même si elle existe sous Ecolink, mais elle est très limitée, de l'aide, je vous expliquerai aussi un peu après. Une fonction perroquet, donc ce n'est pas, on entend un perroquet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que, en fait, vous allez pouvoir parler dans le micro, relâcher le micro, vous allez re-entendre votre transmission. Pour ceux qui aiment bien s'écouter parler, c'est pas mal. Une possibilité d'aller se connecter aux stations Ecolink, aussi. La possibilité d'envoyer des mails vocaux. Imaginons votre lait équipé de cette fonction-là. Il dit, tiens, j'ai envie de laisser un mail à F1GWR, parce que c'est un mec sympa, et ça fait longtemps que je n'ai pas pris contact avec lui. Je vais prendre mon micro, je vais faire un code DTMF pour arriver sur cette fonction. « Salut Christian, bonne année, meilleur vœu, bonne santé. » Le message est enregistré. Bien sûr, lui, il va falloir qu'il fasse un code pour aller, tiens, est-ce que DTM m'a envoyé un message et il a pensé à mes bons vœux ? Mais il va ré-entendre mon message. Ecolink ne propose pas ce genre de choses. Bien sûr, les insultes, les choses comme ça, ça peut éviter, quoi. Un mode de propagation qui est peu utilisé, pourtant qui pourrait être sympa, c'est que sur votre relais, si cette fonction-là est activée et qu'il y a des alertes de propag, qui sont récupérées sur des X-Map, par exemple, je ne sais pas, une ouverture sur la bande des 2 mètres, le 6 mètre est ouvert à fond, avec des spots, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, on entend l'Espagne, on entend l'Italie, on entend... Ça pourrait être envoyé directement sur votre relais. Je ne l'ai jamais testé, cette fonction. Et ensuite, la fonction « Cell Call », donc là, vous allez pouvoir programmer vous-même des fonctions avec votre micro, vous appuyez et vous envoyez des codes, d'accord ? Comme quand on numérote sur un téléphone. Et en fait, il n'y a pas de limite. Vous pourriez très bien envoyer un code qui va activer un relais, qui va déclencher, je ne sais pas moi, une fusée pour aller sur Ariane. Je déconne, mais le principe, c'est ça. Il n'y a pas de limite, franchement. Vous pourriez très bien envoyer un code et le relais va changer de fréquence, par exemple. Franchement, il n'y a vraiment pas de limite. Voilà. Et j'ai vraiment énuméré quelques fonctions de tout ce que peut proposer SVX Reflector. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ça va ? Je sais, je vous bombarde, mais je sais qu'il y a le tirage bientôt. Je reviens sur les codecs. Donc, Ecolink, comme on l'a vu précédemment, vous avez le codec GSM et le codec Spix. Donc là, quand on regarde un petit peu sur la courbe, donc là, vous avez la qualité et les kilobits par seconde. Et là, on se rend compte que quand on est en GSM, on est en bande assez étroite. On va monter un peu d'un cran et on commence à augmenter la qualité quand on est en Spix. À la condition aussi, j'ai oublié de le préciser, c'est un peu technique, mais si vous avez quelqu'un qui est en Ecolink sur son téléphone, il va être en GSM. Pas parce qu'il est sur téléphone, mais c'est comme ça. Si vous ne validez pas la fonction d'Ecolink en disant, je m'adapte, si en face de moi, tu as du GSM, tu te mets en GSM. Si en face de moi, tu as quelqu'un qui est en codec Spix, tu te mets en Spix. Comme ça, les deux vont déjà avoir une qualité de communication qui sera meilleure. meilleure. SVX Link, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, regardez un petit peu le bon qu'on va faire. En termes de qualité, on va se retrouver ici et après, on va pouvoir taquiner, voire dépasser le MP3. Le MP3, c'est quoi ? C'est les CD audio. Bon, maintenant, il y a de moins en moins de CD. C'est une super qualité. Dans un côté technique, on ne va pas monter jusqu'au MP3 parce qu'en coder jusqu'à 256 kg, ce n'est peut-être pas utile pour écouter le pote qui est en train de raconter la météo ou qui discute même d'un QSO technique. On n'a pas besoin de qualité, mais on pourrait. On pourrait le faire. Après, ça nécessite de la ressource machine aussi. Il y a des contraintes. mais ça serait tout à fait possible. Après, je n'ai jamais été voir un petit peu dans la littérature les essais qui ont pu être menés, mais je pense qu'on arrive à certaines limites quand même techniques. Mais on arrive à une qualité. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'aborderai ensuite. Pour les réseaux, enfin pour les relais qui sont connectés au RF, on a une qualité audio qui est identique à celle d'un relais local. Alors que votre correspondant est à 600 ou 800 km. je peux vous assurer que c'est assez bluffant. Bon, ce que je n'ai pas évoqué aussi, forcément, vous avez l'avantage d'avoir un codec qui est complètement open source. Donc, vous allez avoir la possibilité de choisir votre niveau, votre qualité, on va dire, dans le codage aussi. Et maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez des questions ? Je vais assez vite, ce n'est pas pour vous embêter, mais peut-être qu'il y en a qui ont de la route à faire aussi. Et donc, n'hésitez pas à m'interpeller s'il y a des questions. Alors, le réseau des répéteurs francophones, le French Open Network, on entend parler de ce genre de choses. Je ne connais pas tout le monde, il y a des gens du 67, à part Christian, que je connais très bien. OK. Les indicatifs, c'est quoi ? FGW, ça me dit quelque chose. Ça me dit moins. Mais je suis content que vous soyez là, quand même. Voilà. Et donc, en Alsace, dans le 67, moi, je m'occupe de deux relais, donc le relais du Valsberg, en termes d'entretien avec une équipe, et également pour la partie réseau connecté. Sur le Valsberg, on va être connecté au French Open Network, et sur le relais de Mutsik, F1ZDD, on sera sur le RRF. Voilà. C'est venu comment, cette histoire ? Parce que SVXLink, OK, vous avez compris, vous avez envie d'installer SVXLink sur un relais, vous êtes responsable, dans la région, OK, on se connecte, on s'interconnecte. En fait, c'est parti de deux personnes, ils n'ont rien inventé, parce que ça existe déjà dans d'autres pays d'Europe. Ils ont repris ce qui avait été fait ailleurs, tout simplement. Donc, vous avez deux personnes, le constat, c'était quoi ? Comme je vous l'ai dit en introduction, une baisse de la fréquentation de nos relais. Alors, elle s'explique comment ? Moi, je ne fais pas la guéguerre entre les anciens, les jeunes, les machins, je n'ai pas de CTCSS, il faut du 1750, on s'en fout, ce n'est pas ça la cause. Quand je dis ça, c'est ma façon de voir les choses et je vous la partage. Vous n'êtes pas d'accord, je suis, je, j'acquiesce, il n'y a pas de problème. Vous avez le DSTAR qui est arrivé, d'accord ? Mode numérique, tout ça. Ça a été un petit peu, ça avait le vent au poube, tout le monde voulait faire du DSTAR. Si on fait du DSTAR, on ne fait pas de l'analogique. Première raison. La deuxième, il y a le DMR qui est arrivé. Tout le monde s'est mis à acheter des postes DMR, à faire du DMR. Moi le premier. Des relais DMR. Certains relais analogiques ont été remplacés par des relais DMR. Et pour les plus anciens, les plus jeunes, ils ne savaient pas comment c'était avant. Ils passent leur licence et leur disent il faut acheter, il faut faire du DMR. Le gamin, il achète un poste DMR. L'ancien qui discutait tous les matins avec ses potes, il est comme un con parce qu'il n'y a plus de relais. D'accord ? Ça, c'est ma façon de voir les choses. Et puis, donc, c'est ces changements de mode de transmission aussi qui ont participé, je pense, à une baisse de fréquentation de neurones analogiques. Quand je dis ça, ce n'est pas une critique. Je vais faire un constat. D'accord ? Les choix de comment ? De REF 67, 68, 78, ce que vous voulez, ça a été national. Et donc, ces deux personnes, je vais y venir. Donc, Jean-Philippe, F5NLG, qui habite à Béline-Lanterre, mais pas Béline-Lanmer. À chaque fois, on lui fait la remarque. Et Michel F1TZO, qui est, je ne sais plus quel département, mais dans le coin, là-bas, ils décident, en fait, pour redonner un peu de vie à l'analogique, parce qu'en Bretagne, aussi, il y a des endroits dont la couverture n'est pas non plus fantastique. Et puis, certains un peu réticents à ces modes numériques complètement, des stars, des mères, C4FM, maintenant, on ne parle aussi que du C4FM. Je pourrais en parler un jour. Ils se disent, sur ce qu'on va faire, on va, pour redynamiser nos relais, on va installer ce VX-Link, et puis, le relais qui se trouve à Béli-Lanterre et l'autre qui se trouve à Morlaix, on va les interconnecter. Donc, comme ça, le mec qui est à Morlaix, il pourra discuter avec celui qui est à Béli-Lanterre, en analogique. Et ça n'empêchera pas ceux qui n'ont pas envie de parler à Morlaix ou inversement, de pouvoir quand même continuer à utiliser. Et le jeune qui achète, enfin, qui vient de passer sa licence, même si les postes numériques ne valent plus grand-chose, souvent, on achète un poste VHF d'occasion pour commencer parce qu'on est jeune, on n'a pas d'argent, mais au moins, on communique. Donc, moi, j'ai pensé, enfin, je trouve que l'idée est très bonne. Et donc, ils se disent, on va linker ces rollers. Et en fait, l'idée, c'était ça. Par contre, ils se sont imposés un choix de départ. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Enfin, on est en démocratie. Et choisir, c'est renoncer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? NLG lui a dit, voilà, moi, je veux faire un link, linker des relais, mais on ne communiquera que par voir radio. C'est un peu la première slide où on voyait qu'au link, vous aviez deux relais, les gens étaient en mobile, ils parlent en radio. Il n'y a pas quelqu'un qui vient que son téléphone portable se connectait sur le relais. C'est ce qu'il a fait comme choix. Et donc, on va faire, pas une bulle, mais on est gaulois, et les stations qui seront sur ces relais interconnectées, au départ, c'était que des Français. Et puis après, ça a un peu évolué. Et on a des stations francophones, des Canadiens, des Belges, des Luxembourgeois, des Suisses, Franco-Suisses. On s'est dit, on ne va pas non plus être trop gaulois, donc on va leur permettre aussi de pouvoir connecter leur relais sur ce réseau. autre choix de Michel et Fantézédo, qui lui, avait une autre vision de ces relais, enfin de ces connexions, c'était faire un réseau un peu parallèle qui utilisait Svexlink avec toutes ses fonctionnalités, mais par contre, lui, il voulait laisser l'accès Ecolink possible sur le French Open Network. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? C'est bon ? Je suis clair ? Christian, il n'a pas l'air convaincu. Non, mais comme je sais que tu enregistres comme ça, tu seras sur la bande son, mais tu vas couper, je suis sûr. Donc, le RRF, c'est quoi ? C'est plus de 200 nœuds, enfin, interconnections. Dedans, on va retrouver, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Des relais, des transpondeurs, très simple, un relais, fréquence émission, fréquence réception, transpondeur, vous passez de la VHF à l'UHF, vous pouvez passer en 6 mètres, c'est ce qui se passe sur ZDD où il y a 3 accès, c'est du transpondeur, c'est transparent pour vous, transpondeur, mais voilà, ça marche comme ça. Des liens simplex, c'est-à-dire que le relais, c'est une fréquence simplex, vous rentrez dessus, entre deux relais qui sont simplex, ou également des hotspots. Est-ce que vous savez ce que c'est que des hotspots ? Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas le bouton qu'on chope, après avoir fait, enfin bon, bref, le hotspot, c'est quoi ? C'est que vous allez pouvoir avoir un Ecolink, si vous voulez, à la maison, mais qui sera connecté sur le RRF ou sur le phone, directement. D'accord ? Alors ça, je ne vais pas trop aborder ce sujet parce que ça commence déjà dans ces milieux-là à... Voilà. Parce que là, le mec, il n'y a plus besoin d'installer de relais, on a son truc à la maison, on fait sa radio à sa maison, on reste chez soi, et puis voilà. Donc, c'est vrai que... Voilà, il ne faudrait pas que ça devienne aussi quelque chose qui prenne trop d'expansion. Là-dessus, d'ailleurs, il y a une réglementation radio amateur. Si vous installez une station de rémission chez vous, vous devez détenir un indicatif de relais. Donc, il faut le déclarer. Donc, le réseau, il est organisé comment ? En fait, il y a deux serveurs OVH qui vont, on va dire, soutenir informatiquement toute la gestion. Derrière, il y a quatre personnes aussi qui sont administrateurs qui vont veiller au bon fonctionnement. Donc, ça fonctionne avec la partie SVX Refector qu'on pourrait dire que c'est un serveur et la couche SVX Link de notre SM0 SVX. Vous avez des questions ? La tombe au là, non ? Alors, voilà, je vous ai fait une capture d'écran. Elle n'est pas vieille, elle a une semaine. Là, vous allez vous rendre compte, donc là, on voit Strasbourg, toutes les connexions, enfin, tous les relais et hotspots qui sont interconnectés entre eux. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur Strasbourg, vous parlez sur F1ZDD qui est le relais UHF, vous allez activer tous ces relais-là en même temps avec une qualité audio qui serait la même que si vous étiez sur un relais local avec un correspondant local. Donc, ça, c'est l'avantage. Maintenant, tout ce qui a des avantages a aussi des inconvénients. si vous avez une porteuse ou quelqu'un qui ne respecte pas la réglementation, le mec, il va être transmis dans toute la France. D'accord ? Donc, c'est un petit peu... Alors, ça peut être dangereux parce que si vous êtes responsable d'un relais et que votre relais reste en émission pendant je ne sais pas combien de temps, ça peut être pour le matériel déjà pas terrible et puis je pense que vous n'avez peut-être pas envie d'écouter quelqu'un qui est en train de raconter des conneries. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est bien parce que ça oblige les gens aussi à avoir une certaine rigueur de trafic. Vous êtes tous radiomateurs, on ne doit pas parler de politique, on ne doit pas parler de religion, on doit rester poli. Normalement, les QSO sont censés être quand même assez cadrés et assez techniques. Ça n'empêche pas si vous retrouvez un copain dans le sud de la France parce qu'il a déménagé à Perpignan, de lui dire « Salut Jean-Louis, qu'est-ce que tu deviens ? » Voilà. Donc, moi je dis que c'est bien aussi, ça responsabilise les gens. Ça n'empêche pas que ces administrateurs interviennent régulièrement pour faire quelques rappels à l'ordre. Si les gens abusent trop, eux, ils ont la main pour déconnecter les stations qui foutent le bordel. Voilà. Après, on adhère, on n'adhère pas, c'est comme on veut. On a également des relais qui sont au Canada, au Luxembourg, en Belgique. On a même une station au Maroc. C'est un Français d'origine marocaine qui reçoit souvent un rabat et il a son hot spot. Je vous assure, il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique et c'est sympa parce que vous êtes ici en Alsace, vous êtes dans votre voiture. Moi, je discute avec la Guadeloupe, je l'entends comme s'il était à côté. Donc, c'est aussi sympa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec les décalages horaires, pour les retraités qui ont le temps, c'est que vous pourriez passer votre vie là-dessus puisqu'il y a toujours du monde. Voilà. Après, quand ça saoule, on fait tous pareil, on ferme le poste et puis voilà. Voilà. Alors, tout ce que je vous ai dit là, c'est bien beau, mais vous ne dites rien parce que vous êtes des bons élèves. Ça se voit, un bon public. Vous pourriez me dire, ouais, mais moi, quand je discute avec Jean-Paul qui est dans 68, je n'ai pas envie que la Guadeloupe me réponde ou je n'ai pas envie d'écouter le Perpignan parce qu'il y a des stations qu'on connaît nous maintenant à force de pratiquer ce réseau, ils racontent toujours la même chose. C'est saoulant à force. N'empêche que, pour pallier un peu à ce problème, c'est qu'en fait, il y a des salons qui ont été créés. Alors, les salons, pour ceux qu'on fait, le DSTAR, je ne connais pas trop, mais je pense que c'est le même principe, les DCS, les choses comme ça. En DMR, vous pouvez aller sur d'autres canaux. En fait, vous êtes sur le même relais. Je ne sais pas si vous avez assisté ce matin à l'intervention de F4AVI pour le DMR. Vous êtes toujours sur le même relais, la même fréquence, mais vous ne serez pas sur le même réseau. Et l'avantage, c'est qu'il y a des salons qui ont été créés, un salon technique, un salon bavardage, un salon local, un salon international. Et donc, votre relais, avec un code DTLM, vous allez rentrer sur votre clavier, vous allez pouvoir le faire basculer sur un autre salon. D'accord ? Je vous dirai comment ça va se passer en Alsace, après. Questions là-dessus ? Non, ça va ? Justement, en Alsace, actuellement, on a deux relais. pas même trois parce que je n'ai pas mis le DMR. On a le Valsberg bien connu. Qui connaît le Valsberg ? Je pense que pas mal de gens ici, d'accord, qui a une couverture incroyable. C'est un relais qui marche très bien. Mais c'est pareil, un relais avec une couverture comme ça qui tape un peu le 54, le 55, le 57. Il n'y a presque personne là-dessus. Presque personne. Le relais de Mutsic, fraîchement installé en analogique, bon, parce qu'il y avait ZAV aussi, au Bichenberg, mais qui n'était pas beaucoup utilisé, un peu. Tout ça s'explique parce que tout ce que je vous ai dit avant, entre l'arrivée du Deathstart, du DMR, du C4FM, des choses qui deviennent compliquées, des relais qui disparaissent, qui sont remplacés en numérique, nous, en installant ZD, on s'est dit, il va peut-être falloir trouver un moyen pour que les gens refassent de la radio sur ces relais. Occupe nos fréquences. Rappelez-vous ce qui s'est passé il y a 6 mois. C'est fake ou pas fake. Nos fréquences, on devait nous les récupérer en VHF. Je ne sais pas, je ne suis pas rentré là-dedans. Mais bon, il faut être méfiant quand même. Donc, moi, j'ai pris la décision, m'occupant du ZAU, du ZDD, je me suis dit, on va installer ce genre de choses sur les relais pour voir. Et au lieu de laisser la possibilité de changement de salon, d'aller sur des trucs techniques, machin, avec les complications, il faut rentrer un code DTMF. Les deux relais utilisent du CTCSS. Certains OM anciens, j'ai le plus profond respect, m'ont dit, mais moi, je n'ai pas de CTCSS sur mon poste, j'ai que du 1750 Hz. Dont acte, on fait comment ? Je ne vais pas lui dire à l'ancien, change ton poste. Il va falloir trouver une solution. Il existe des petits kits qui permettent de créer du CTCSS entre le micro et le transive. Ça coûte 30 balles, franchement. Et puis, on n'est plus embêté. Après, techniquement, le CTCSS, l'avantage, c'est que si le relais n'a pas cette tonalité, il ne s'enclenchera pas. C'est quand même quelque chose de très fin. C'est 67 Hz. Ça pourrait être, on peut monter jusqu'à 200, je ne sais plus combien. L'avantage, c'est que par rapport à un ancien système, quand vous enclenchiez un relais en 1750, habituellement, il y avait un timer. Déjà, votre relais ne retombait pas au bout d'un certain temps. Et puis, c'était aussi, vous avez tous connu, le « pfff ». On l'a tous fait. Des fois, c'était un peu fatigant aussi d'entendre ça. Donc, il fallait évoluer. Et puis, en termes de parasitage de QRN, les relais en 1750 étaient beaucoup plus perturbés. Moi, je vois le Valsberg, il y a des moments, il était en TX pour des mères, on ne sait pas pourquoi. On l'a passé en CTC-16, il n'y a plus aucun problème. Voilà. Et donc, je reviens sur les choix. Il fallait faire un choix. Au regard de la couverture du Valsberg, je me suis dit, si j'installe un système comme le RRF où ça pompe tout le temps, je vais me faire trucider. Parce qu'entre un relais qui n'est presque pas utilisé, un relais qui marche tout le temps, ceux qui ne l'utilisaient qu'un tout petit peu, ils vont me dire, non, mais moi, je ne peux plus en passer une. Je fais deux QSO par semaine dessus, mais je ne peux plus discuter avec mes copains. Et la personne qui me dit ça, elle n'a pas tort. Donc, je me suis dit, je vais plutôt installer ce réseau-là, pas pour une histoire de connect, pour une histoire de fréquentation. Le phone, il y a beaucoup moins de stations. Donc, je me suis dit, il sera moins occupé au regard de la couverture du Valsberg. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut du CT-CSS en 67 Hertz. Moi, je ne vais pas me déplacer à Nancy pour aller expliquer au mec qui rentre dans le relais, attendez les gars, il faut faire comme ci, comme ça. C'était sûr que ça ne marcherait pas. En plus, comme c'est interconnecté, pour ce qu'on fait un peu de numérique, quand vous avez 200 relais qui sont interconnectés, ça passe par Internet et vous avez tous l'Internet chez vous. Putain, ça rame, qu'est-ce qui se passe ? Putain, je n'arrive pas. Puis votre épouse dit, mais qu'est-ce que tu as encore fait ? On l'a tous vécu. Sur ces réseaux-là, ça arrive des fois que ça ralentisse un peu, déjà. Et puis, le temps que tous les relais retombent, quelqu'un appuie sur le micro, tous les relais remontent, des fois, il peut se passer des petites choses qui ne devraient pas se passer. Donc, je me suis dit, le plus simple, on va faire du phone sur le Valsberg. Mutsic, là, je n'ai pas dit parce que c'est mon relais plus que le Valsberg. De toute façon, le responsable du Valsberg, ce n'est pas moi, c'est F6IRS, déjà, au niveau de la nomenclature. Moi, je m'en occupe techniquement avec F4AVI. Mais sur ce relais, je me suis dit, localement, moi, j'habite à 3 km, s'il y a un problème, je peux aller le couper, ça sera beaucoup plus simple. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cette décision de mettre le RRF sur Mutsic. Voilà. Vous allez me dire, ouais, mais alors, c'est nul parce que depuis tout à l'heure, vous nous vendez un produit où on va pouvoir changer de salon, on va pouvoir discuter entre copains alors que là, on va se taper des discussions de la Guadeloupe. je n'ai pas envie de les contacter et ça serait légitime. Mais vous êtes un bon public, vous ne le dites pas mais vous le pensez peut-être. L'avenir, ça va être quoi ? Le relais F5C-DAU et F1ZDD. Ça, c'est demain. Enfin, demain. Allez, je me donne 6 mois. Les deux relais, seront interconnectés tous les deux sur un salon régional. Ça sera le salon 67. Pour les utilisateurs, ça sera transparent. Vous allumez votre transi, vous parlez, OK, vous allez être retransmis sur le F1ZDD et inversement, vous rentrez sur ZDD, vous serez retransmis sur le Walsberg. là, on est dans le 67, un peu de 68, un peu de 54. Je trouve qu'on est pas mal. Voilà. Et donc, ça sera un salon régional analogique. Et ça, c'est demain, mais c'est peut-être plus tard que juin. L'idée aussi, quand même, pour nos amis du DMR qui ont envie de discuter localement, enfin, de façon régionale, on va faire une passerelle qui sera complètement transparente. Donc, je récapitule. Vous êtes sur ZAU, vous appuyez sur le micro, vous êtes retransmis sur ZDD et vous êtes retransmis en DMR sur le TG pour ceux qui font du DMR. Alors, j'ai mis 867, ça sera peut-être 208,67. Inversement, vous êtes en DMR, vous avez acheté un poste DMR, tout le monde vous a dit il faut faire du DMR. Je vous dis, qu'est-ce que je fous de cette merde, maintenant, je m'en sers pas, il n'y a plus personne. Eh bien, vous prenez votre poste DMR, 208,67, vous serez relayé sur ZDD et sur ZAU. L'idée, voilà, c'est pas qu'on crée une bulle, mais qu'on reste un peu plus en région. Voilà. Moi, il me fallait cette période d'expérimentation pour bien voir un peu comment ça fonctionne. Et le but, c'est pas de me contenter moi, parce que techniquement, moi, c'est super enrichissant, mais le but, c'est qu'on se fasse plaisir, nous, en termes de radio. Et je sais qu'il existe encore des QSO habituels, entre anciens, ils se retrouvent sur une fréquence fixe, et tout. Si on pourrait se retrouver tous ensemble régionalement, ça serait bien aussi, je pense. Voilà. Après, on verra l'avenir. Et pour les autres salons, pour le RRF, le FON, eh bien, en fait, là, j'inverse, c'est-à-dire que vous avez envie de faire du RRF, prenez votre clavier DTMF, vous tapez 96. Alors, indépendamment, si vous êtes sur ZAU ou ZDD, le relais sur lequel vous êtes va basculer sur le RRF. D'accord ? Vous entendez du trafic, tout ça, ça ne vous plaît plus, le relais, vous refaites un coup de DTMF, vous le rebasculez sur le régional. Mais il y a aussi des choses là-dessus, on pourra en parler des heures, parce que nous, on le vit assez souvent, qui, c'est-à-dire que votre copain qui écoute, parce que le bascule du relais, lui, ça ne l'intéresse pas, il refait un coup de DTMF, le relais rebascule. Ce n'est pas vous qui gardez la main. Vous êtes sur le RRF, vous faites des QSO, vous avez des copains, tout ça se passe bien, pendant une demi-heure, puis après, au bout d'un certain temps, vous vous dites, je retournerai bien sur le régional. Donc ça, ça sera prévu, c'est-à-dire qu'il y a un timer, qui, au bout d'un certain temps, s'il n'y a plus de trafic, ou, ça sera une deuxième condition, on fixe un timer, rebasculera directement sur le salon régional. On fera également la même chose pour le phone, indépendamment du relais, vous pourrez basculer sur le French Open Network. Et l'avantage aussi, c'est que pour ceux qui utilisent déjà ZDD ou le Valsberg, c'est que vous aurez accès à différents salons. Vous avez vraiment envie de discuter de technique, parce que vous avez votre pote du 68, vous êtes dans le 67, ou il est dans le 54, lui, il rentre dans le Valsberg, vous avez envie de parler à TV, vous avez envie de parler, je ne sais pas quoi, et bien vous basculez sur un salon, le salon tech, et vous vous retrouvez à deux. Trois peut-être, parce qu'il a la portée radio, donc il va vous entendre, parce qu'il est à l'écoute du relais. Ce n'est pas gênant. Mais au moins, vous allez vous retrouver dans une plus petite bulle qui va vous permettre justement de passer du temps et d'éviter d'écouter des discussions qui ne vous intéressent pas. Voilà. Si au bout d'un certain temps, pareil, il n'y a plus de trafic, par défaut, le relais rebasculera sur le salon régional. Voilà. La seule contrainte pour l'instant, c'est qu'en fait, quand vous passerez sur un salon, on n'a pas de passerelle DMR. Les passerelles DMR, quoi que je dis des conneries, en fait, non. Si on fait cette passerelle, en fait, la passerelle, elle, elle sera toujours, de toute façon, sur le salon connecté. Donc ça veut dire que si vous passez sur le salon tech, en DMR, le 208-67, quand vous activerez, sera sur le salon technique. D'accord ? Mais ça reste les relais analogiques qui maîtrisent, en fait, les changements de salon. Parce que sinon, il faudrait faire, ça serait une usine à gaz. Voilà. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Oui. Oui, j'ai une question concernant ce... Si par exemple, on choisit un salon technique, ça veut dire que ça bloque le relais, ça empêche les autres s'en servir en région. Tout à fait. C'est la contrainte puisqu'on a d'analogique. Alors qu'en numérique, on n'a pas ce qu'être contrainte là. En numérique, on dit, tiens, le TG67, c'est technique. Quoique si, mais là, c'est une histoire de TS. Voilà. Oui, oui. Ça veut dire que, mais si d'autres personnes ou d'autres amateurs sont à l'écoute du relais, ils peuvent quand même entendre la conversation technique. Ah, ils l'entendront. Oui, oui, elle ne sera pas occultée. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est très pertinent comme question, c'est que, en fait, tout le monde écoutera le salon sur lequel le relais a été connecté, on va dire. Voilà. Autre question ? Est-ce que le Vallsberg est connecté le premier jeudi du mois de 20h ? Il y sera, je m'y engage. D'accord ? Je m'y engage. Moi, le but, le but, ce n'est pas de dire c'est comme ça, comme ça. Non, le but, c'est que tout le monde y prenne du plaisir et qu'on puisse utiliser ce qu'on met à votre disposition, pas que moi, mais ce qui est à votre disposition, qu'on puisse l'utiliser dans la meilleure condition et que tout le monde y prenne un peu son pied. C'est ce qu'il y a de plus important, à mon sens. Voilà. Et les anciens, peut-être, je regarde devant moi, qui n'utilisent peut-être pas ces réseaux-là, je ne sais pas, je ne pense pas, mais venez, parce que vous risquez de retrouver des copains d'enfance. Non, mais sérieusement, on écoute des fois des retrouvailles en direct, c'est impressionnant. Des mecs, qu'ils ont connu il y a 35 ans, 40 ans, qu'ils n'avaient plus de nouvelles. Là, des fois, on entend des F9 quelque chose, des F2, et quand ils se retrouvent, mais c'est presque à pleurer, quoi. On n'est pas à pleurer de rire. Bon, des fois, c'est marrant, mais ce que je vais dire par là, c'est que c'est touchant, même. Voilà. Et c'est de la radio. Et ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre hobby. Voilà. Donc, voilà, j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions ? Encore ? Non ? Rien ? Bon, voilà. Rendez-vous. C'est gentil, merci à vous. Rendez-vous au prochain salon, j'espère l'année prochaine. Non, en deux ans, mais ce n'est pas acté, apparemment. Je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?